La première chose, c'est de dire que nous sommes probablement assez caractéristiques du parcours en réalité parcouru, effectué par beaucoup d'entreprises tout au long de ces dernières années. Et ce qu'on peut dire avec un petit peu de recul, c'est que nous avons progressivement mûri sur cette question des digitales et que nous avons connu principalement, je dirais, trois étapes. Alors la première étape, elle est assez classique, c'est l'étape de la découverte finalement de la prise de conscience comme la plupart des entreprises. Et grâce à des grands observateurs, des grands penseurs de notre temps que vous connaissez tous, nous avons pris conscience de la réelle nature de la transformation digitale au-delà de la simple technologie. Et comme vous tous, finalement, on a compris, par exemple, grâce à Michel Serres, qu'avec nos smartphones, nous tenons le monde dans le creux de nos mains, à l'extrémité de nos pouces, pour reprendre son expression. On a compris avec Joël Deronet que les interactions digitales vont devenir de plus en plus denses et de plus en plus fluides et qu'elles vont provoquer, d'une certaine manière, l'augmentation de la vie sous ses différentes formes biologiques, artificielles et sociales. Et des personnalités comme Nicolas Collin ou Henri Verdier nous ont expliqué le pouvoir de la multitude et les bouleversements en termes d'interactions à venir avec l'émergence des plateformes digitales comme Uber qui vont désintermédier une grande partie des activités traditionnelles. Et donc, en résumé, on a compris que la révolution digitale provoque un profond bouleversement des usages relationnels avec l'ensemble de nos parties prenantes. Autrement dit que le digital, c'est évidemment bien plus, on le sait maintenant, que du numérique. C'est aussi du relationnel. D'ailleurs, on a essayé un petit peu de fixer les idées quasiment sous forme de slogans en écrivant de temps en temps digital égale numérique plus relationnel pour qu'on retienne facilement les deux composantes. Je vous invite simplement, vous l'avez peut-être déjà fait, à ouvrir un dictionnaire. Au mot digital, on va y trouver d'ailleurs en français comme en anglais, deux entrées. L'entrée la plus récente qu'on connaît tous, ce sont les digits, les zéros et les un de l'informatique, donc la composante numérique technologique. Et l'entrée plus ancienne qu'on connaît tous, avec des expressions comme empreinte digitale, dextérité digitale, qui évoque d'une certaine manière le contact et la mise en relation. Donc, on a en réalité, avec le mot digital, de façon de façon quasiment étymologique à notre disposition, un terme qui exprime à la fois la composante numérique et la composante relationnelle. La deuxième étape, ça a été aussi de façon très classique l'étape de la mise en mouvement, de la participation et de la mobilisation. Alors, on est bien sur cette expression, on assume fortement de la mobilisation de l'intelligence collective. C'est tout simplement l'idée de dire qu'on va permettre à l'ensemble des collaborateurs de s'approprier cette révolution digitale, puisqu'elle va traverser absolument toutes les organisations. Et c'est aussi l'idée, par rapport à certains collaborateurs qui, évidemment, n'avaient pas attendu que la banque s'intéresse au digital pour commencer à y réfléchir de leur propre côté, de leur permettre de faire remonter un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions, tant sur la question de la relation avec les clients, de la relation avec les collaborateurs ou sur le plan de la technologie. Donc, il y a eu de nombreux événements au sein du groupe et puis dans certains pôles, appelés par exemple PEPS, qui veut dire projet expérimental participatif et stimulant. Donc, tout est dans le titre, vous l'avez imaginé, ou des digital day qui se sont étendus dans la banque d'investissement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois et qui ont tous ces événements ensemble mobilisés plusieurs milliers de collaborateurs. Et ces événements ont été en quelque sorte des marqueurs de notre histoire, à la fois sur le plan symbolique. Ça a été réellement le point de départ de quelque chose, la compréhension de quelque chose et en même temps très concret, puisque ça a été le départ d'une prise de décision, de lancement d'un certain nombre de projets et de programmes de transformation digitale. La troisième étape, je dirais, c'est l'étape de l'accélération. C'est en fait de se rendre compte que ce qui est en jeu, c'est d'accélérer parce que le monde autour de nous va de plus en plus vite et qu'il s'agit en réalité de passer du digital à, je dirais, au thème plus général de l'innovation, d'une innovation globale, on peut dire systémique, qui inclut le digital. Pourquoi ? Parce que le digital, on comprend bien, ce n'est pas une fin en soi. Et le plus important pour les entreprises, c'est d'une manière ou d'une autre, d'introduire du nouveau dans tout ce qui constitue l'entreprise en tant que système, au sens large. Et là, évidemment, comme pour toutes les entreprises, ça nous oblige à revoir notre vision du monde, à repenser notre stratégie, donc nos différents positionnements relationnels, et puis à repenser l'organisation pour rester adapté à l'environnement. Et donc, très concrètement, nous avons compris qu'il fallait, on le sait tous, on se l'aurait dit, passer d'une innovation produit à une innovation expérientielle, passer d'une innovation, je dirais, fermée, un peu rassurante, repliée sur nous-mêmes, à une innovation ouverte, ouverte sur le monde, ouverte sur de nouveaux échanges, sur de nouveaux partenariats avec le monde extérieur ou d'autres entreprises, et de passer d'une innovation incrémentale, comme on dit souvent, une innovation de rupture, sachant qu'on sait tous que souvent, il n'y a pas beaucoup d'innovation derrière l'innovation incrémentale, et qu'il s'agit souvent simplement d'optimisation. Et donc, tout cela passe concrètement, tout d'abord, par de nouveaux outils. Donc, notre direction générale, il y a quelques mois, il y a presque un an, a décidé, au travers d'un programme qui s'appelle Digital for All, de rendre le digital accessible à l'ensemble des collaborateurs, grâce à la mise à disposition de tablettes digitales. Et l'autre élément, c'est aussi la création ou l'accès à de nouveaux lieux. Alors, je pense aux players, par exemple, dans le quartier de Sentier à Paris, players dont nous sommes partenaires, et c'est typiquement un lieu qui est un catalyseur, un incubateur de cette intelligence collective. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accélérer l'innovation pour permettre à l'ensemble des collaborateurs d'accéder à de nouvelles ressources, et notamment d'accéder à l'écosystème des start-up, et puis de permettre à tout le monde, finalement, de réfléchir autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !